bonjour à tous j'espère que vous allez bien que l'été se passe bien pour vous j'avais envie de faire une petite vidéo entre deux de montée de kundalini en ce moment c'est un peu violent je sais pas comment ça se passe pour vous mais moi ça m'était arrivé hier soir avec la pleine lune ce matin j'étais en braque et justement ça m'a amené ça m'a ramené on va dire à tout ce qui est émotionnel dans la polarité de base des yin et de voir en fait la fragilité qu'on peut avoir quand on est dans cette polarité et c'est tout le travail qu'on a à faire effectivement c'est de reconnecter c'est toujours la subtilité bien sûr mais d'avoir le de trouver l'équilibre entre la part émotionnelle et la part mentale là par exemple pendant les derniers mois j'ai été un peu plus ma part émotionnelle a été un petit peu bridé par rapport aux choses que j'avais à faire et là la part émotionnelle est revenue de façon très très forte et donc c'est là où ça m'a ramené justement en fait à tous ces moments en fait de déséquilibre qu'on peut vivre quand on est quand on est yin tous ces débordements en fait émotionnel qui font que on ne sait pas toujours où placer le curseur c'est à dire à quel moment on dit à l'autre d'arrêter à quel moment on empêche une influence extérieure d'interagir sur nous et en fait ça se fait de façon souvent émotionnelle justement parce qu'à un moment donné il y a le débordement émotionnel et à ce moment là il y a une réaction ça peut être une fuite ça peut être de l'agressivité ça peut être quelque chose comme ça et ça sort de nulle part comme si c'était comme si ça n'avait pas lieu d'être en fait c'est vraiment l'accumulation en fait de stimulus sensoriel qui fait qu'à un moment donné on est dans un dans un trop plat on s'en aperçoit pas parce que cette porosité dont je parle souvent fait que c'est très compliqué de de poser nos limites de poser nos limites sur sur les personnes qui peuvent nous envahir sur les choses qui peuvent nous envahir et il faut trouver en fait cet équilibre entre entre nos besoins et en même temps moi je sais que j'ai été dans un excès pendant pendant longtemps en fait en vivant vraiment en dehors de la fin peut-être pas en dehors mais en étant très 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 isolé en fait de la sphère de la sphère sociale j'avais vraiment une et donc c'était une anxiété sociale qui était très forte parce que je suis je pensais que quand en restant comme ça en évitant les situations finalement c'était c'était mieux pour moi ça ne l'est pas bien sûr mais dans le dans l'autre sens il y a eu toute une période où je suis passé dans l'extrême contraire ça c'était plutôt au cours de l'année dernière on va dire l'année d'avant et en fait je me suis aperçu que j'étais complètement noyé en fait dans on dit dans les stimuli sensoriels en fait c'est à dire être dehors voir du monde parler et toutes ces choses là en fait que souvent on reproche d'ailleurs au yin et que moi pour le coup j'avais jamais vécu de cette façon là parce que par rapport à des facteurs différents certainement des autres j'avais été plutôt dans le côté introverti et en retrait et réellement complètement évitant à ce niveau là et j'ai j'ai dû passer en fait par l'autre côté pour m'apercevoir du besoin que j'avais et voilà maintenant c'est arrivé et c'est ça qui est très compliqué c'est pour ça qu'on est qu'on n'est pas clair c'est pour ça que les choses sont difficiles pour pour les personnes en face de nous c'est que comme il ça manque de structure mentale et qu'on sait pas exactement à quel moment on doit dire non à quel moment le oui doit s'arrêter et et le poser avant que ça aille trop loin il y a quelque chose de très flou qui fait que on se laisse déborder et à un moment donné on disparaît parce qu'on n'arrive pas à poser les choses comme elles sont et bien sûr ça fait partie de notre de notre travail d'arriver à apercevoir ça et c'est dans l'interaction avec l'autre qu'on va apprendre à aller chercher notre cadre notre nos références est arrivé à poser nos limites avant que ça devienne une fuite avant que ça devienne quelque chose qui qui soit chaotique parce que ces débordements émotionnels font que toutes les les informations arrivent comme ça à un moment donné c'est un peu comme si vous voulez vous retrouvez vous retrouvez en voiture et à ce moment là il ya un des enfants qui à l'arrière qui commence à vous parler vous avez votre patron qui est en train de vous appeler parce que vous êtes des embouteillages il ya un accident il ya votre patron qui est en train de vous appeler sur le portable il ya votre compagne qui vous dit qu'on aurait dû partir avant donc il ya il ya tous ces facteurs là et quand on est hyper sensible à un moment donné ça ça devient et quand en plus on a des au niveau karmique une histoire avec la culpabilité avec les responsabilités etc on a deux choix c'est où on est responsable du tout et donc finalement on s'aperçoit que tout ce qui se passe là à ce moment là c'est de notre faute c'est comme ça qu'on perçoit pas du tout la réalité mais bon c'est où je pète un câble parce qu'en fait je n'arrive plus à gérer le truc c'est à dire qu'à un moment donné je dis ok je prends je prends je prends mais je sais pas comment le gérer où je me bats et et quand cette situation en fait cette situation forcément se répète parce que tant que vous n'arrivez pas à poser un cas alors bien sûr ça peut arriver dans la vie il ya des moments où on peut pas gérer c'est comme ça c'est comme ça il ya des moments où c'est l'extrême quelqu'un qui a un cadre et qui a une sécurité on va dire ça comme ça intérieur et dans l'ordre des valeurs est différent peut aussi se faire d'abord c'est de façon mais il ya un moment donné où par exemple la priorité ça va être d'agir de telle ou telle façon et à ce moment là les choses se font de manière cohérente par rapport à la priorité du moment c'est à dire qu'on arrive à couper par exemple l'émotionnel ou en tout cas le diminuer pour dire ok là c'est bon on a besoin de réduire cette cette part là et la santé le tout ce qui est sensoriel et à ce moment là on peut agir en conséquence ou on fait n'importe quoi et moi je sais que par exemple à un moment donné quand il ya ce genre de choses là sont selon le contexte qui m'arrive par exemple en voiture je m'aperçois que je ne sais plus à la limite je saurais plus conduire quoi c'est à dire je sais plus comment ça fonctionne je vais je vais accélérer et freiner je vais débrayer tout ce qui paraît être un processus comme ça passe par le mental mais que c'est débordé complètement envahi par le par une vague émotionnelle il ya plus de cohérence c'est complètement incohérent et alors là faut pas me demander en plus de vouloir exprimer ce qui se passe parce que j'avais aucune idée c'est à dire que là en plus faudrait passer par la par la par la dimension verbale et là et le fait d'avoir ça c'est le mental et à ce moment là le mental encore une fois il est plus actif donc on n'arrive même plus à dire exactement ce que c'est le problème ce qui fait que l'extérieur on a quelqu'un qui d'un seul coup commence à faire n'importe quoi sans exactement savoir pourquoi et si derrière en plus il ya des choses qui font que sans le vouloir on appuie sur sur l'émotionnel et qu'on en rajoute ce qui est normal je n'y a pas de mais qu'à un moment donné on dit on reçoit par exemple la personne qui va vous dire qui à côté de vous va vous dire mais qu'est ce que tu fais là pourquoi tu fais ça qu'est ce qui t'arrive comme ça à ce moment là d'un seul coup il ya une coupure encore plus grande entre tout ce qui est l'intériorité l'extériorité c'est à dire qu'à ce moment là il y'a une forme de de dissociation parce qu'il ya un trop plein en fait de d'informations et donc toute la difficulté tout le travail du yin ça va être de reprendre les rênes en fait je sais plus exactement qui c'est qu'elle ait fait cette qu'elle a utilisé cette métaphore je crois que c'est gourdieff mais je suis pas sûr mais il me semble que c'est lui et il parlait justement de quand on conduit en fait une on dire une voiture mais avec des chevaux quoi voyez même si d'ailleurs une voiture normal c'est la même chose mais là dans la voiture avec les chevaux c'est bien plus intéressant parce qu'on a vraiment les chevaux qui est qui représentent en fait l'aspect émotionnel qui à un moment donné si on ne leur donne pas si on ne donne pas une direction c'est à dire le conducteur avec les rênes va dire ok je vais conduire les chevaux et les diriger dans la direction c'est un peu comme le chariot en fait dans le carreau il ya un cheval qui va partir d'un côté un cheval qui va partir de l'autre ok bah c'est ça qui se passe c'est qu'on perd en fait le contrôle de nous et quelquefois on va avoir besoin de d'avoir un moment de transition pour arriver à se reconnecter à ça et ça c'est toujours c'est toujours lié aussi à cet équilibrage qu'on a au niveau des chakras parce que quand on est dans la polarité yang on a réellement les trois chakras du bas qui dirigent en fait globalement nos interactions et notre vie donc on a cette capacité d'ancrage on a cette capacité de d'exister de poser les limites voilà une conscience la physicalité qui est plus forte et quand et alors que chez les lignes justement selon les moments quand on a un déséquilibre c'est à ce niveau là que ça se joue et nous c'est plutôt l'échec radio ça veut dire qu'à un moment donné ça peut passer par par une espèce d'invasion de sensations ça peut être au moment où on est dans cette on dirait cette tempête sensorielle émotionnelle tout arrive en même temps et ça isole parce que ça c'est à l'intérieur mais de l'extérieur vous pouvez pas le percevoir vous pouvez pas percevoir enfin si ça peut arriver quand même qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe à l'extérieur mais à ce moment là on peut avoir une forme de dissociation parce que c'est ok il faut que je reprenne les rênes comment je fais et tout le problème c'est ça c'est que comme il n'y a pas eu de construction en amont parce que la construction s'est faite c'est pas fait finalement une certaine façon il faut arriver à à poser des jalons et on peut le faire qu'en se retrouvant dans des situations justement où il ya ces stimuli qui nous débordent pour arriver à reposer nos limites et espérer aussi que qu'en face les personnes qui sont avec vous quand on est yin puisse percevoir ce qui va pas et à ce moment là faire attention à ne pas augmenter la charge le temps que que la personne qui soit dans cette sensibilité se reprenne et moi je vais pas quand je dis ça je suis pas en train de parce que j'ai déjà entendu des critiques à ce niveau là il n'y a pas le c'est pas le but n'est pas d'étiqueter les personnes en tant que hypersensibles en tant que chics etc ça ça existe parce qu'il ya quand même des gens qui ont une sensibilité qui est plus forte que d'autres ça les rend pas meilleurs ça les rend pas moins bons non plus ça ne fait pas deux des victimes non plus d'accord c'est des humains aussi ce qui fait que même quand ils sont débordés comme ça et qu'il y a quelque chose qui qui ne va pas il faut avoir un peu de tolérance par rapport à ça et avoir un peu d'empathie et encore une fois je le dis bien ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est hypersensible est une victime mais simplement juste percevoir les signes qui sont là pour dire ok je vais essayer de pas en rajouter après c'est la responsabilité qu'on a en tant que que yin et quand on a ce c'est comment dire ces troubles entre guillemets c'est pas vraiment les troubles mais en tout cas cet émotionnel qui prend le dessus de créer un cadre et et c'est c'est pas simple c'est pas simple mais en même temps c'est pas plus compliqué que que quand on est yang et qu'on doit au contraire arriver à à faire péter certaines limites c'est pas c'est pas plus facile franchement parce que quand on est yang mais c'est forcément vraiment le en général comment dire vraiment l'autre côté de la pièce ça veut dire laisser entrer parce que et à accepter que certaines certaines choses puissent bouger que certaines valeurs puissent être fluctuantes mais mais en tout cas voilà chez les yin c'est ça c'est arrivé à fixer un cadre et des limites vis-à-vis de l'extérieur et arriver à le verbaliser à se faire à se faire comprendre et à ce que les personnes puissent respecter ça c'est ce qui est difficile à faire parce que on ne se respecte pas souvent en tant que yin nous même pas assez en tout cas et on laisse en fait sans le dire en fait parce qu'il ya des personnes qui vont vivre des choses et qu'ils ne diront jamais ce qui s'est passé réellement peut-être même qu'elles n'ont pas réussi à le conscientiser parce qu'elles auront simplement eu ce débordement et c'est tellement compliqué d'arriver à retrouver une forme d'ordre quand il y a une tempête c'est une tempête à l'intérieur la tempête se retire ok on s'est calmé mais qu'est ce qui s'est passé vous avez des trucs d'un côté des trucs là c'est cassé là c'est ok qu'est ce qui se passe et ça ça peut se reproduire en plus plusieurs fois et le cadre il est il est tellement j'ai envie de dire compliqué mais bon c'est comme ça en tout cas c'est comme ça que je le vis souvent à fixer c'est que c'est qu'il faut faire attention à à chaque petits éléments c'est à dire qu'en plus quand vous êtes engagés dans un travail de conscience en conscience sur votre conscience sur l'élargissement l'élargissement de votre conscience chaque petit détail est important et moi je sais que par exemple ce matin je devais faire je devais faire quelque chose j'avais un entretien et j'ai passé une nuit compliquée avec la lune comme vous tous certainement mais j'ai bu un café quelle erreur je n'ai pas faite parce que ce café il a accentué en fait une sensibilité et à ce moment là en tout cas j'avais pas besoin c'est à dire que c'est vraiment le café c'est tellement puissant pour moi que c'est un truc c'est un peu limite je ne devrais jamais en boire mais en même temps j'aime le goût voilà on va dire que si j'ai vraiment une seule addiction et encore je l'ai quand même bien maîtrisé c'est celle ci et vraiment vu la nuit que j'ai passé je me suis dit allez c'est bon je me prive pas de ce café sauf qu'en fait il y aurait mieux valu que j'arrive fatigué pour faire ce que j'avais à faire que d'être dans l'état de nervosité dans lequel j'étais parce que c'était c'était juste j'étais un écorché vif quoi vraiment voilà donc je cherche pas à généraliser puis puis je dis pas je dis pas que que les yang n'ont pas n'ont pas ce ressenti là mais ce que je sais ce que je constate c'est que c'est que ce lien en fait à l'émotionnel et est très fort chez les yin et c'est pour ça que quand je fais ce genre de vidéo c'est un peu aussi pour créer une forme d'empathie parce que si vous avez une personne en face de vous qui a pas su ou qui a pas pu verbaliser ces choses là parce qu'elle même ne s'en aperçoit pas vous pouvez penser que c'est quelqu'un qui qui au contraire est insensible et qui se fout de tout et c'est pas c'est pas le cas du tout c'est souvent une personne qui est obligée de de qui cherche la meilleure manière en fait de gérer son émotionnel voilà donc sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt je vous embrasse